Bonjour, alors aujourd'hui on va simplement essayer de voir comment on gère les médias. Donc WordPress nous permet d'enregistrer des médias, des photos, des images et des vidéos. Vous avez simplement médias ici, on peut les insérer dans WordPress et puis ensuite on peut les utiliser dans nos cours. Donc on clique sur médias et puis voilà, là j'ai tous les éléments médias, on peut particulièrement voir les images, c'est ce qu'on met généralement. Vous remarquez qu'on peut mettre des vidéos, mais nos vidéos on ne va pas les mettre ici, on va les mettre sur YouTube pour qu'elles soient accessibles par tout le monde. Donc on va mettre ici que les images. Et puis voilà, il y a toute une série d'images qui sont déjà mises ici parce que c'est toutes les mises d'images des cours qu'on a fabriqués. Et puis si vous voulez en ajouter des nouvelles, c'est simple, ajoutez ici. Par exemple, je vais faire une image d'un, simplement, je vais faire un cours Writer. Alors j'ai une petite fenêtre, les cours en ligne du SEM, voilà, puis ça, ce sera mon image d'accueil. Bon, ben voilà, je fais un print screen. Hop. Voilà, capturer, effectuer une région rectangulaire ou bien une fenêtre. Région sélection de fenêtres, voilà. Effectuer une nouvelle capture, mon print screen, clic. Voilà, ça fait un print screen de juste cette zone-là, n'est-ce pas ? Voilà, et puis, enregistrer sous, je vais la mettre sur mon bureau et puis je l'appelle capture d'écran 1 ici, ça ira très bien. Sauf que pour mon exemple, mais bon, peut-être un nom plus explicite. Et puis c'est bon. Voilà, j'ai plus besoin de cette fenêtre de capture d'écran, j'ai mon image, j'ai plus besoin du traitement de texte. Mon image est là, si je l'ouvre, elle s'appelle capture d'écran 1, je clique dessus, oui, effectivement, j'ai une belle image là, d'accord ? Ok. On peut toujours l'éditer avec un éditeur quelconque pour modifier quelque chose là-dessus. Bref, toujours est-il que, maintenant, on va l'insérer là-dedans. Alors, ajouter, ici, choisir vos fichiers, je choisis mon fichier, il est sur mon bureau. Et puis, évidemment, il s'appelle capture d'écran 1, on voit que c'est cette image là, ouvrir, et hop, elle apparaît. Toujours, voilà, capture d'écran 1, voilà, elle y est. Donc, ça marche, et puis elle est censée être dans mes médias, d'accord ? On peut, ça va régler à modifier, parce qu'on peut modifier un petit peu quelque chose, mais, voilà. Ok. Maintenant, on peut aller, donc, dans notre cours. Pour le cours, les cours, ils sont toujours là, LearnDash. Et puis, là, je vais ajouter un média dans mon cours, création d'un cours, SEM formation. Là, je veux, en fait, elle y a déjà, je pense. Voilà, j'ai déjà mis une image ici. Puis, cela dit, si vous voulez l'insérer ici, vous allez, ici, vous êtes content, vous êtes en train de faire votre cours. Et puis, ajouter un média. Bum, bum, il est où ? Ah oui, mais évidemment, dans ce mode-là, ça ne va pas. Ajouter un média, il me semblait bien que c'est simplement le bouton qui était caché. Ajouter un média, et puis je vais prendre mon média qui est là, insérer dans l'article, et voilà, j'ai mon image. Évidemment, elle n'est pas du tout au bon endroit, j'ai déjà mis celle-ci, donc, celle-ci, je vais simplement l'effacer. Et puis, je n'ai pas besoin de sauvegarder mon travail, puisque, voilà. Bref, ça fonctionne, vous avez inséré votre image dedans. N'oubliez toujours pas qu'il faut enregistrer votre cours, là. Et puis, voilà, on a terminé. Merci. 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 Sous-titrage FR ?